Bonjour à vous tous, amis bricoleurs, pour mes 50 000 abonnés, une vidéo un petit peu spéciale, je vous lance un défi et on inverse les rôles, c'est vous qui réfléchissez et qui bricolez, et moi je vous regarde. Les détails du défi sont en dessous dans la description de la vidéo et il aura aussi une copie sur le blog de l'énergie autrement. L'objectif est de créer de nouveaux objets pratiques ou sympathiques qu'on va pouvoir dupliquer facilement grâce à la technique de la fonderie aluminium dans un moule en sable. Malheureusement toutes les formes ne pourront pas être copiées et puis le métal ça sera d'aluminium a priori du coup ça limite un petit peu les objets à copier mais c'est les contraintes du défi. Qu'est ce que vous gagnez à relever ce défi ? Et bien si votre objet me plaît et sympathique j'organise une rencontre pendant laquelle je vais vous apprendre la technique mais c'est vous qui allez faire le moule et remplir ce moule d'aluminium en fusion pour repartir avec un objet en métal. Qu'est ce que moi je gagne ? Et bien peut-être une vidéo sympathique avec vous et surtout un objet qui va pouvoir servir à tous ceux qui veulent s'initier à la fonderie aluminium. Comment ça va se passer ? Et bien ça pourrait se passer comme ça. Salut Barnabé, c'est Grégory du Fab Lab de Grenoble. Ça fait un bout de temps que je suis tes vidéos et j'ai bien reçu ton défi. Je joue pas mal aux petites voitures et en fait ces petites voitures ça me dérange elles sont souvent en plastique ou made in China ou Taiwan et du coup mon défi c'est de sortir une petite voiture en aluminium si ça t'intéresse. Alors j'ai bien respecté toutes les toutes les recommandations que tu nous as donné. Donc voici la voiture en question. Je l'ai réalisé en deux coques pour pouvoir démouler celle-ci. En respectant tu le verras des angles de 3 degrés minimum pour pouvoir la démouler correctement et en ajoutant des congés à toutes les parties. La même chose tu remarqueras des petits éléments ici qui nous permettront de positionner les essieux et les roues et un petit repère pour pour le vissage des deux parties ensemble. Voilà Barnabé, voici ma voiture. J'espère que ce défi va être à la hauteur de tes espérances et je t'invite à venir une fois celle-ci imprimée en 3D la coulée au Fab Lab de Grenoble. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Salut Barnabé ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Je suis content de te rencontrer en vrai ! Idem ! Bon, t'es prêt ? Ok ! Aller, on y va ! Vas-y ! Comme sur le dessin, super ! Et après on va commencer à mettre un peu de sable. Voilà, nickel ! Du coup là, on va pouvoir remettre le moule du dessus. Voilà, super ! Et là, le moule est impeccable ! Impeccable ! Super ! T'es prêt Grégory ? Oui, c'est bon ! Aller, tu peux ouvrir le capot ? Tu peux directement envoyer. C'est beau ! Vas-y d'un coup ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Plus vite, plus vite, plus vite ! Ok, et l'autre, tu iras plus vite ! Cool ! Super ! Impeccable ! Yes ! Ouais, trop cool ! Alors voilà, les quatre évents. L'aluminium est bien sorti par les quatre évents et ça, c'est quand même assez propre comme travail. Super ! Super ! Nickel ! Regarde, hop ! Une petite vis là derrière. Hop ! Bon ben voilà ! Super ! Exactement comme je l'avais pensé. Il y a mon petit frère qui m'a demandé si tu pouvais faire ça pour lui. La même en plus petit, c'est ça ? Exactement ! Je savais que tu allais me demander ça. Bah tiens, tu donneras ça de ma part. Trop classe ! Et bien voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de relever le défi. Et surtout, pour tous ceux qui aimeraient faire la fonderie quand même avec moi, mais qui n'ont pas d'idées de dessin à m'envoyer, rassurez-vous. Sur le blog L'énergie autrement, il y a une rubrique stage dans laquelle vous pourrez vous inscrire et on fera sur un week-end de la fonderie d'aluminium et vous pourrez repartir avec un objet, une petite voiture, une pâle d'éolien ou je ne sais quoi que vous aurez inventé d'ici là. Je vais profiter de cet épisode spécial pour dire ce que je ne dis jamais. Merci d'être là, merci d'être abonné, merci de mettre des likes, merci de partager mes vidéos, de les mettre dans des playlists, merci de mettre des commentaires et de répondre aux commentaires de manière, d'ailleurs, à ce que ça reste toujours dans le cadre du bricolage, c'est très agréable. A bientôt pour de nouvelles aventures.